Ciao a tutti, ciao ragazzi, aujourd'hui on va se balader dans une Venise un peu différente et on va aller se balader du côté du quartier du Castello. On est bien loin des touristes, alors que la place San Marco est vraiment toute proche. Et là on voit vraiment la Venise authentique. Quand vous allez dans les petits quartiers comme ça qui sont moins connus, vous vous retrouvez vraiment avec une ambiance typique. Regardez, on dirait presque un tableau. C'est magnifique. Le jardin du Ponente. On a longé la riva degli Scavoni. Et c'est un petit jardin public où vous pouvez venir vous reposer. Et de partout on trouve des oeuvres. Nos oeuvres d'art. Ici nous voici au Giardini della Marinesa. Et c'est celui qui s'appelle Levante. On va aller se promener, faire un petit tour dedans. L'art s'invite en ville. On va aller sur un grand parc. Ce qui est sympa quand vous êtes dans ce quartier, c'est que c'est une Venise très différente de celle qu'on a l'habitude de connaître. D'habitude on est dans les petites ruelles vraiment étroites. On voit vraiment peu le ciel. Quand on trouve des jardins, il y en a vraiment très peu. C'est des jardins de maisons particulières. Et là on est vraiment sur un espace hyper ouvert. Regardez, très très vert. Et avec beaucoup d'horizons. Et vraiment, j'avais envie de vous faire découvrir cette autre Venise. plus proche de la vraie vie des Vénitiens. Oui, la Venise du quotidien. Les Vénitiens habitent Venise. Ils vivent comme tout le monde, même si cette ville est particulière. Donc on a des jardins publics. On a des airs de jeu. On a des petits terrains de foot. Je pense que vous entendez des cigales. Dans l'abécédaire de Venise, il y a bien sûr les bricolés. Ce sont des rondins de bois qui délimitent les chenots navigables. Ils sont regroupés par 3, par 4, par 6. Et ils sont solidement attachés. Ce sont en fait des puits en chaîne. Et ils sont enfoncés la cime vers le bas. Ils ne sont pas destinés à amarrer des bateaux. En fait, ce sont plutôt des bornes de route. Et d'ailleurs, on ne le voit pas forcément, mais ils sont numérotés. Et il est conseillé de respecter l'itinéraire qu'ils indiquent, surtout à marée basse. Sinon, on risque de s'échouer sur les hauts fonds. Et les poteaux de bois auxquels on attache le bateau le long des quais, on appelle ça des palines. Alors à Venise, il y a des ruelles qui sont toutes petites. Vous voyez, par rapport aux jardines, regardez. On est entouré de bâtiments. On a une trouée bleue du ciel. Et il y a des passages où vraiment on se demande si on pourra passer. Je suis tombée sur ces deux gros kiki. En Italie, on appelle ça des fiocchi. Cela indique que dans la maison, il y a eu des naissances. Donc, une petite fille pour le fiocco Rosa et un petit garçon pour le fiocco Azur. Cela permet d'annoncer aux voisins qui ne seraient pas au courant l'arrivée de deux petits bambins au sein d'un foyer. Cela permet aussi de ne pas faire de bruit, de ne pas sonner. Car on sait qu'il y a des enfants en bas âge qui sont susceptibles de dormir et que l'on peut réveiller. Là, ce sont des fiocchi qui sont simples. Mais parfois, il y en a qui sont brodés. Et vous avez même le prénom. Enato Giulio, par exemple. Ou bien Benvenuta Paola. On arrive à présent à Villa Garibaldi, qui est la grande rue piétonne du quartier Castello. On retrouve donc des petits restaurants. Regardez en face de moi, il y a une osteria, salumeria. Si vous avez vu ma vidéo sur la différence entre osteria, trattoria, salumeria, vous saurez que c'est l'endroit. On va plutôt boire un coup et manger un petit truc. Calébecchia. Bon, en italien, 2C normalement avec. On est en vénitien, regardez. Elle est toute petite et toute étroite. Et voilà, elle est vraie vénitienne. Ils habitent là. Du coup, on retrouve du linge. Il y a un jardin et il y a une statue. Je vous ai emmené ici car elle a une histoire particulière. C'est la statue de Giuseppe Zolli. Je vais vous raconter son histoire. Et regardez ce qu'elle a de particulier. C'est que vous avez la statue du Giuseppe. On peut tourner. Il y a un petit bassin. C'est trop mignon. Avec plein de tartarougues. Quand vous allez de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui garde cette statue. En fait, l'histoire, elle remonte à 1921. Il y avait un certain Vinicio Salvi qui se promenait dans les jardins proches de la Biennale. Et il arrivait à la hauteur de la statue de Garibaldi. Et il a senti subitement un coup violent sur le bras qui l'a fait tomber par terre. Il s'est relevé et il a vu une ombre rouge s'éloigner. Il a raconté ça à ses amis qui se sont bien moqués de lui. Et en lui disant, les seules ombres rouges qui peuvent sortir, c'est celles qui viennent du bar tout proche. Avec un jeu de mots puisque un ombra en vénitien, c'est un petit verre de rouge. Donc voilà, jeu de mots entre l'ombre et l'ombra. Une semaine plus tard, ça recommence. L'ombre rouge se manifeste à nouveau, toujours aux abords de la statue. Il y a eu un couple d'amoureux, il y a eu un pêcheur qui est même rentré chez lui avec une bosse. Donc on s'est inquiété un peu de cette histoire et on a envoyé des vigiles sur les lieux pour surveiller tout ça. Mais quand ils sont arrivés vers la statue, ils ont été projetés en arrière. Et l'ombre rouge s'est matérialisée devant eux. Ils ont en fait vu un partisan de Garibaldi en chemise rouge. Un habitant du quartier l'a reconnu, il s'agissait de Giuseppe Zoli qui était mort peu de temps auparavant. Il était né en 1838 et il avait promis à Garibaldi de le surveiller même après sa mort. Et voilà, pris d'un élan de sympathie pour cette apparition, les habitants du quartier ont fait ériger une statue en bronze de Giuseppe Zoli. Le voilà, notre Giuseppe, qui surveille et protège le général. Et dès qu'il y a eu la statue, les apparitions ont cessé immédiatement. Devant nous, il y a une Enoteca Ciccheteria. Alors la Ciccheteria, vous ne la trouverez pas ailleurs qu'à Venise. Ce sont des amuse-gueules que l'on va servir en guise d'apéritif, généralement avec un verre de spritz ou bien avec un ombra, un verre de vin. Et la gamme des Ciccheteria, vous pouvez avoir des Bruschete, des tartines de pain grillé frotté à l'ail et assaisonné d'huile d'olive. Vous pouvez avoir des Kele, vous pouvez avoir des Polpete, c'est-à-dire des boulettes de viande ou de légumes. Vous pouvez avoir des Souplis ou des Arancini di Riso, c'est-à-dire des croquettes de riz, des petits poulpes aussi et des Castra Ore. Les Castra Ore, c'est des artichauts nouveaux, des tout petits artichauts que l'on cultive dans les îles à côté. Généralement, on va déguster ça avec de la Polenta blanche qui va être garnie avec des petites crevettes grises. Ces Ciccheteria, on les déguste debout au comptoir avec un ombra, un verre de vin. Voilà, vous savez tout ! On arrive au bout de la Via Garibaldi. Quand on vient dans ces quartiers tout de suite, vous ne croisez aucun touriste. Le linge pendu aux fenêtres, avec les cheminées typiques que l'on trouve à Venise. Alors on voit encore là l'ingéniosité des Italiens, on n'a pas de balcon, on n'a pas beaucoup de place. Donc on a mis en place un étendage avec deux parties et un système de poulies pour récupérer le linge. Alors vraiment ça, c'est toute l'Italie que j'aime. Des Sotoporteg à Venise, il n'y a que ça, il y en a plein. Donc c'est des espèces de portiques, de passages. Oui, mais celui-ci a une particularité. C'est le plus bas de la ville. Donc il faut vraiment se baisser pour passer dedans. Bon, je vais regarder par rapport à moi. Bon, moi je fais 1m70 pour vous donner une idée. Ah, effectivement, ça passe tout juste, tout juste. Il y a des poutres, il faut que je me baisse parce que sinon, sinon, boum ! Aïe ! Ici, on est Campo de Ruga. Alors, un campo en vénitien, c'est une place. En fait, à Venise, il n'y a qu'une seule piazza, c'est la piazza San Marco. D'ailleurs, les vénitiens ne disent pas qu'ils vont piazza San Marco. Ils disent qu'ils vont une piazza, tout simplement. On retrouve une campo avec une altana, les terrasses des vénitiens. Campo, en fait, ça veut dire un champ. Car à l'origine, on trouvait ici des jardins potagers. Ou, lorsqu'on est près des églises, on trouvait des cimetières. Juste à Tenant, et c'est souvent ainsi, on a une petite placette qu'on va appeler Campiello. Alors, dans le quartier du Castello, vous avez la vie à Garibaldi. Il dit qu'en fait, à Venise, ce ne sont pas des villiers, des rues, mais ce sont des cahallis. Cahallé au singulier. En fait, ça vient du latin cahallis, qui voulait dire sentier. À Venise, on a cahallé. C'est une rue. Dans le reste de l'Italie, on va dire on a villia. Comme on circulait autrefois par voie d'eau, le réseau piétonné était secondaire. Et la porte principale des palais donnait presque toujours sur un canal. Du coup, à l'origine, la cahallée, c'était plutôt un couloir à ciel ouvert qu'une rue. C'est pour ça qu'on a l'impression, quand on est à Venise, de parcourir un labyrinthe ou un immense appartement plutôt qu'une ville. Les cahallis, en fait, servaient à passer d'une maison à l'autre. Et elles n'avaient pas d'itinéraire. C'est pour ça qu'elles sont souvent étroites, tortueuses, voire pas logiques du tout. Et que parfois, on se retrouve dans des boissons issues. On en compte environ 3000. Il y en a une bonne douzaine qui n'ont même pas un mètre de largeur. Donc on ne peut même pas ouvrir un parapluie ou s'y croiser sans s'écrabouiller contre le mur. Et la plus petite de toutes, c'est la calée Tavarisco, qui est dans le quartier de Canaregio. Et elle fait 53 centimètres de largeur. Nous sommes à présent, Campo San Pietro, avec l'église que vous voyez en face de moi. Et on est venu ici car il y a une particularité. Est-ce que vous voyez quelque chose qui vous interpelle ? Eh bien, regardez, sur le chemin qui nous mène à l'église, il y a une pierre blanche sur les pavés. Et c'est la seule qui est blanche, alors que toutes les autres sont grises. Et en fait, cette pierre, elle n'a pas été placée là par hasard. On va s'approcher et je vous raconte son histoire. Cette pierre blanche rappelle l'endroit exact où le Doge s'arrêtait quand il venait à la rencontre du Patriarche de Venise à Saint-Pietro. En fait, jusqu'en octobre 1807, la cathédrale de Venise, c'était l'église de Saint-Pietro de Castello. Et la basilique Saint-Marc, c'était la chapelle privée des Doges. Donc, afin d'éviter au Doge de devoir aller jusqu'au seuil de l'église et au Patriarche de devoir accueillir le Doge à son arrivée en bateau, on a trouvé une solution intermédiaire au milieu qui sauvait l'honneur des représentants du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Donc voilà, cette pierre blanche, c'est une pierre en fait qui est historique. Pour la petite histoire, la basilique de Saint-Marc est devenue la cathédrale de Venise. Symboliquement, Napoléon a pris cette décision. pour supprimer, effacer le pouvoir des Doges de Venise. A Venise, les numéros d'habitation sont attribués par quartier et non par rue, par cale. Les numéros de chaque quartier se succèdent en suivant un itinéraire en spirale. Ce système a été instauré par les paroisses de façon à n'oublier aucun immeuble. C'est pourquoi les numéros ne se suivent pas systématiquement et des fois, il y a de grands écarts. Le numéro le plus grand de Venise se trouve dans le Sestier Castello et c'est le numéro 6828. Les vénitiens, quand ils vous donnent une adresse, ont l'habitude de vous donner un repère. Ça peut être un magasin, ça peut être une église, ça peut être un pont. Sous-titrage ST' 501.